La légende du lutin farceur de Steve et Stéphanie Crespin Il est trop bien ce livre, et toi, tu connais la légende des lutins farceurs du Père Noël ? Dans le livre, le Père Noël dit que si je mets une porte magique au pied du sapin le 1er décembre, un petit lutin viendra en vacances à la maison jusqu'au 24 décembre pour faire des bêtises. Regarde, j'ai tout préparé, et toi ? Bon, maintenant, au lit, j'ai hâte d'être à deux mains. Pendant que tout le monde dort, oh, un petit lutin arrive, ne serait-ce pas Neige ? Je vois qu'elle apprécie les cookies. Mais que fait-elle ? Je sens qu'elle va nous faire une petite farce. Ah non, elle regarde seulement les décorations du sapin de Noël. Oups, elle a fait tomber une boule de Noël ! Neige a réussi à se cacher sous une cagette pour ne pas se faire remarquer. Oh non, mais que s'est-il passé ? Une boule de Noël est tombée par terre. Mais que se cache-t-il sous cette cagette ? Oh, c'est Neige, un lutin farceur du Père Noël ! Ce n'est pas une légende, la porte magique a fonctionné ! Je suis trop content de t'avoir, Neige. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une boule de Noël. Oh mince, il ne faut pas trop que je la touche. Je vais la mettre au pied du sapin. Regarde, je l'ai posée au pied du sapin. Comme ça, elle pourra se reposer la journée. On dirait un doudou. La nuit est venue, Neige se réveille et va explorer la maison, sans faire de bruit. Elle sent une bonne odeur de bonbons. Mais où sont les bonbons ? C'est dur pour Neige de monter sur une chaise. Une petite pause et ça repart. C'est bon, Neige a trouvé les bonbons. Trop contente, elle fait des cabrioles. Oh mince, tous les bonbons sont tombés du panier. Ça fatigue de faire des bêtises. Neige retourne près du sapin, quand soudain, elle fait l'acrobate avec la guirlande. Ha ha ha, quelle est rigolote ! Oh non, mais qu'est-ce que tu as fait ? Pas les bonbons ! Neige dépose les cadeaux au pied du sapin avec le Père Noël. Après avoir passé 24 jours à faire des farces, il est temps pour Neige de rentrer avec le Père Noël. À l'année prochaine et soyez sages !